bonjour donc on va commencer en même temps la décoration et les pages bon la décoration c'est pas toujours en premier mais j'ai jugé nécessaire quoi pour la première page de la faire tout de suite comme ça je sais sur quoi me baser sur le reste donc voilà j'ai un die qui me fait cette barrière la 7 j'ai fait ça alors je les doublé avec le cette couleur là c'est un gris beige chine et chine et avec du gris et donc voilà un lampadaire comme ça une découpe et j'ai écrit le 31 octobre horaire donc voilà ça se s'ouvre et puis il ya une petite pochette ici je me suis inspiré d'un tuto je vais vous mettre le lien dans la description une petite citrouille et que j'ai doublé avec du papier orange puisque c'est l'orange le fil conducteur de tout là et là j'ai mis trois tags ensemble donc c'est des tags c'est des dyes que j'ai vous pouvez le faire à la main si vous n'avez pas dans n'importe quelle forme et puis j'ai mis un petit pochoir de d'araignée là et bon bien sûr je vais rajouter après un double rabat pour 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 photo et j'ai mis ça ce ces cartes là c'est un je vais vous montrer de toute manière mes feuilles je vais les prendre de partout et de nulle part l'orange c'est des feuilles unies ça aussi c'est des feuilles unies et je prends certains trucs des blocs d'automne de chez action voilà là j'ai pas condamné pour qu'on puisse glisser ce qu'on veut en dessous voilà et voilà pour donc pour et puis j'ai mis un petit pochoir pierre comme ça alors pour l'arrière de cette page bien sûr j'être j'ai pris le papier de matage et j'ai pris deux papiers de 12 sur 20 alors je me suis trempé de mesure mais c'est pas grave si vous pouvez ramener le jusque là mais moi je me suis trempé et puis j'ai j'ai coupé plus plus court mais c'est pas grave de toute manière c'est déjà voilà ce qu'on fait quand on quand on filme bon c'est pas grave on va cacher tout ça 20 et demi voilà j'ai pris 20 et demi et dans les 20 et demi j'ai pris 0,5 et un centimètre alors que j'aurais dû faire 20 et demi plus 0,5 plus 1 cm mais c'est pas grave puisqu'on va mettre un par là et un par là et j'ai 12 cm donc je plie le 1 cm donc j'ai collé un de ce côté et je vais coller le deuxième de ce côté là j'ai fait des papiers mes papiers avec de la peinture et ben oui parce que j'ai pas de papier halloween j'ai pas de papier comme ça donc je suis obligé de me les faire moi même je fais ça et je colle et on vient tout simplement coller ça ici et on va mettre une petite patte ici pour fermer juste une petite voilà donc qui fait 5 plus 0,5 donc on va faire oui 5 plus 0,5 plus 1 cm on a dit 5 et demi 5 0,5 un tout petit peu plus que 0,5 alors c'est le moment je pense d'arrondir j'arrondis tout simplement pour pour que ça rentre bien dans le voilà et comme bon on va la mettre à 2 cm à peu près de de la bordure là et je ne veux pas la mettre ici non donc voilà déjà 1 cm ici et 1 cm ici et 1 cm ici et 1 cm ici et 1 cm alors est-ce que je la descends est-ce que je descends en bas ben je la mets à la limite voilà comme ça je laisse deux millimètres de chaque côté 1 1 1 1 2 alors alors on va continuer donc ici voilà j'ai fait une feuille comme ça si vous êtes intéressés dites le moi en commentaire et je vous fais le tuto comment j'ai fait ça et le système de fermeture j'ai tout simplement collé ça là et là j'ai fait un petit tampon araignée ici et ben ce qui me restait de la tre la feuille 30 la grande feuille car est 30 la petite chute je vais couper comme ça et je les mis ici je n'ai pas encore maté peut-être que je ne m'attraîne même pas je vais voir vers la fin ce que je peux trouver comme idée et là j'ai fait des le jeu vous montre comme ça on n'en discutera plus c'est pas évident de trouver des papiers c'est ce bloc hot chocolate donc c'est de ce bloc que je vais essayer d'avoir quelques feuilles par exemple c'est si je vais voir je vais voir ce que je peux j'ai pris celle ci donc on verra je vais peut-être encore rajouter quelques trucs mais pour l'instant c'est comme ça j'ai fait un petit pochoir avec des araignées et la toile là et c'est tout donc je me suis bien amusé ça m'a pris au moins au moins quatre cinq jours pour faire les découpes essayer de faire un peu mon papier et tout ça donc ça prend du temps il faut il faut ben il faut être patient quoi donc pour celle ci alors pour celle ci elle est pareil que celle ci sauf qu'elle est dans l'autre sens ce qui veut dire que ça ici et là ici je vais tout simplement j'ai coupé une petite fenêtre d'un des dies de chez action je pense que c'est celle là là j'avais utilisé ça mais c'est trop petit donc c'est mal proportionné j'ai pris juste la fenêtre et puis je me suis fait les volets la peau voilà et c'est donc ça on laisse à la fin alors pour ancrer j'ai ancré avec du noir finalement parce que le la vintage photo sam bon c'est juste pour rassembler les les papiers orange mais pour pour le matage pour le lancre des débords j'ai utilisé noir donc j'ai que j'ai fait avec avec l'acrylique parce que j'ai essayé une fois d'ancrer avec la les autres encres ben ça détend sur l'autre partie par contre le l'acrylique ça ne le fait pas donc ici je mettrai une petite fille blanche voilà comme ça je vois bien ce que je fais donc voilà j'ai mon matage ici j'ai 12 et demi et ici j'ai pris 12 là plus 0 2 plus 1 cm 0 2 plus 1 cm et la hauteur j'ai pris 18 points 2 plus 0 2 plus 1 cm et donc je vais coller d'abord ça je fais mes coins et tout je prépare mon papier j'ai laissé les petites languettes je pourrais les retirer sens ça ça c'est juste pour bien maintenir ça comme ça je prends des petites trucs comme ça de 0 6 pas plus parce que sinon on n'aura pas on n'aura pas nos doubles cartes qui feront dix et demi c'est juste juste donc je fais un tout petit gousset de deux millimètres il est là le goût c'est de deux millimètres et je colle je colle le premier quand vous faites ça surtout les petites languettes là ne les faites pas dans le papier fin ne fait pas attention non plus à mes doigts parce que l'encre que j'ai fait elle est un peu comme comme la station quoi elle se retire pas facilement le plus loin possible que ça ne dérange pas le goût c'est bien sûr mais le plus loin possible j'en ai une ici et une de l'autre côté les petites pièces elles sont pas facile à à manier donc le plus loin possible je bloque avec mon goût c'est j'écarte mon goût c'est je connais bien et là je vais coller à ce niveau là là comme ça donc je mets ma colle ici il voilà et on vient coller et je sors coller parce qu'il faut d'abord mettre ça alors j'ai moi j'ai utilisé les grands papiers donc de 36 mais si vous n'en avez pas vous faites 18 plus 18 et un centimètre de pour coller sur dix et demi donc 36 sur dix et demi et là je prends des bandes de un centimètre un centimètre et un tout petit peu plus loin je trace une ligne de plis d'accord et je colle c'est cette cette bande à l'intérieur en laissant dépasser 0 5 et 0 5 ok est c'est pour ça qu'on a laissé ouvert sinon on pourra pas rentrer notre voilà c'est très bien c'est très juste donc je fais une deuxième exactement pareil donc j'en ai deux parce que j'ai deux comme ça et je vais les maîtres essayer de ok il faut bien pousser vers le pli et plier ça comme ça et mettre la colle ici et je place ça sur ça et je mets ma deuxième bande il faut que ce soit bien à guigner comme ceci je ne vais pas la coller mais je vais juste mettre ma bande à la même et 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 là je viens insérer les cartes ici je colle les côtés je glisse ma règle en dessous là on va mettre quelque chose pour que ça rentre pas ça rentre mais à la limite on va mettre quelque chose pour pour tirer ça rentre bien on pourrait même rajouter un troisième mais je m'aventurerai pas parce que quand si vous matez moi je ne mate que la première carte les photos et tout ça c'est juste de la place pour tout ça donc voilà et je colle ça ici tout simplement voilà comme ceci voilà et là on vient à installer notre donc voilà comment on va faire ceci donc je vais faire un coin comme ça j'ai coupé à la dimension que je voulais j'en avais fait d'autres petits comme ceci voilà comme ça des petits j'ai coupé en deux et voilà j'en ai fait un coin j'ai collé de du rhodoïd en dessous là parce que sinon ça à force de mettre des trucs dedans ça ça risque de de se déchirer et c'est parce qu'on veut on veut du long terme et là j'ai pris un centimètre point point 4 millimètres ça dépend de ce que vous avez laissé ici et là comme ça quand je mets ça comme ça ça ne se voit pas d'accord donc un centimètre un pli et 4 mm ou 3 millimètres par exemple et là on met la colle pour le rhodoïd je coupe je coupe et je crée ici mais on va le mettre sous le matage comme ceci là on verra plus rien donc voilà j'ai pris un plus grand voilà je vais plier en deux donc je coupe au milieu on va le mettre sur le matage comme ça je suis je sais pas on va le mettre sur le matage comme ça par la colle Je sors celle-ci et je me mets C'est bon, c'est bon Donc, voilà. J'ai coupé le grand, le moyen, le petit. Et c'est comme ça que j'ai fait. Mais, ça, je ne garde pas cette couleur. J'ancre avec la Distress, juste les bords. Et après, j'ancre avec le noir. Avec la Distress Oxide, Vintage Photo. Les coins, là, qui seront visibles. Et après, j'ancre avec le noir. Pour ici aussi. Mais, je vais la faire plus tard. Donc, voilà. Donc, voilà. J'ai collé un petit, là. Une petite découpe. Là, dans la pochette, j'ai glissé un tag, comme ceci. Il fait 10,5 à partir de là. De là à la 10,5 sur 15,5. C'est pour que ça prenne une photo en 10,15. Et là, bon. Donc, de là à là, il fait 14, exactement. Donc, j'ai fait un tampon avec ce que je vous ai montré, là. Et j'ai coupé de façon à pouvoir glisser une photo sous la main. Là, comme ceci. Et voilà. Et ça rentre très bien ici. J'ai collé des petites découpes, comme ça. Et voilà. Ça, j'ai fait avec un feutre, comme ça, sans dessin. C'est pas difficile. Vous allez voir que c'est très difficile et très facile. Il faut juste s'entraîner un petit peu. Là, c'est tampon, pochoir. Et là, l'horloge que je vous ai montré, voilà, le 4, 5, 6. Ici, c'est le 1, 2, 3. Et c'est tout. Et donc, on a fini cette page. Et on glisse ça, comme ça. Ici. Et c'est bon. Donc, sur ce, je vous laisse. Au revoir. Et à bientôt. Bye, bye.